Coucou la famille j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de quelques techniques de désenvoûtement très simple très très simple mais aussi très efficace que vous pouvez faire chez vous lorsque vous constatez que vous êtes attaqué ou qu'un membre de votre famille est attaqué ces techniques sont simples simples du simplicité vraiment incroyable mais aussi très efficace très très efficace donc je vous donne d'avoir les signes des signes que vous êtes attaqué et au niveau un peu avancé dans votre vie ne donne pas fait des choses ça ne vous réussit pas vous les femmes vous vous n'êtes pas dans des relations stables vous dès que vous commencez une relation avec une personne et ça ne met pas long sans papa est-ce qu'au bout et la personne désiste toujours ce n'est pas vous qui désiste mais c'est la personne qui désiste toujours à un moment donné et lorsque c'est encore plus loin plus poussé vous avez vous êtes malade en fait vous êtes malade vous constatez qu'un membre de votre corps ne bouge pas ou plutôt que vous partez à l'hôpital pour faire des examens on ne voit rien on détecte rien mais vous souffrez vous souffrez énormément alors je vous invite à faire ces astuces de désenvoûtement simple simple et aussi très efficace oui donc la première la première astuce c'est à base du sel comment faire vous allez verser une bonne quantité j'ai quand j'ai dit bon quand j'ai vu vraiment une bonne quantité de sel au sol dans une chambre vous allez vous mettre en tenue d'adam donc vous allez enlever tous les habits sur vous dès que vous êtes déjà tout nu vous allez monter sur le sel dès que vous êtes des deux pieds sur le sel vous regardez en direction de l'est et il vous reste qu'à prononcer les paroles de retour à l'envoyeur donc vous présentez d'abord moi je suis un tel fils de tel arrière fils de tel je souffre de tel mot et je je veux que je veux qu'il soit renvoyé à celui qui me l'a envoyé donc c'est un exemple à vous de choisir votre votre vos paroles vos phrases donc c'est un exemple ça c'est la première astuce dès que vous finissez cela vous mettez vous méditez sur toujours dessus le sel vous faites vos prières et tout de retour à l'envoyeur après quelques minutes vous descendez vous allez vous allez vous doucher vous ramassez de ce sel là vous allez jeter ça dans de l'eau dans de l'eau russolante dans un marigot rivière fleuve mer ça dépend mais il faut que ce soit une eau qui bouge soit dans un dans une poubelle très loin de vous bon ça c'est la première astuce la deuxième astuce si vous faites la première si vous voyez que ça ne change pas vous passez à la deuxième astuce la deuxième astuce il vous faut un saut plein d'eau une chambre émétiquement fermée qui ne laisse pas passer la lumière que vous serez à l'intérieur soit seul soit avec la personne qui vous accompagne dès que vous entrez mettez une chaise à l'intérieur vous entrez vous mettez vos deux pieds dans l'eau vous asseyez sur la chaise soit vous mettez debout ça dépend de vous vous mettez vos deux pieds dans l'eau et vous êtes tout nu vous enlevez tous les abus sur vous vous mettez vos deux pieds dans l'eau après cela je tiens à rappeler avant de continuer je tiens à rappeler que dans la chambre dès que vous allez entrez vous fermer dont la lumière ne doit pas se faire ressentir ou se faire voir dans cette chambre dès que vous êtes dans l'obscurité que vous avez mis des deux pieds dans l'eau assis ou debout proférez des paroles de retour à l'envoyeur mais au préalable présentez-vous moi je suis un tel fils de tel arrière fils de tel je souffre de telles maladies et je j'aimerais que c'est ou bien je voudrais que cette maladie retourne à celui qui me l'a envoyé très simple n'est ce pas mais d'une puissance incroyable vraiment d'une puissance incroyable la troisième astuce la troisième astuce c'est lorsque vous avez fait les deux astuces ça n'a pas marché la troisième astuce c'est à base de l'huile d'olive là maintenant vous aurez besoin de quelqu'un pour vous assister comment faut pratiquer cette astuce à l'huile d'olive vous allez donner l'huile d'olive à l'eau de l'huile d'olive pure à une personne qui va vous faire faire le travail sur vous la personne va commencer à vous poindre de la tête aux pieds avec cette huile d'olive à chaque fois qu'il finit un membre il doit proférer à chaque fois qu'il passe sur un membre il doit proférer des paroles de retour à l'envoyeur donc il finit avec la tête avant de finir avec la tête ou en massant la tête il profère des paroles de retour à l'envoyeur en massant les bras il profère les mêmes paroles en massant le ventre les pieds les orteils pour faire les mêmes paroles avec l'huile d'olive des paroles de retour à l'envoyeur et cette astuce se fait la nuit dès que vous êtes loin dès qu'on vous a loin avec l'huile d'olive vous partez vous couchez pour dormir vous allez faire ainsi trois jours pour trois jours pour l'homme et quatre jours pour la femme ainsi vous serez désenvoûter mais il ya des envoûtements que la personne qui vous envoûte veut vraiment votre mort veut vous soustraire la vie là vous allez faire un désenvoûtement ou je dirais un échange un échange parce que la personne veut que vous mouriez la personne veut vous ôter la vie à tout prix qu'est ce qu'il faut faire si vous avez fait les trois astuces ça n'a pas marché vous allez prendre vous allez chercher au marché de la viande de bœuf la viande de bœuf sans os vous allez vous allez mettre votre malade à nuire vous allez essuyer votre malade avec cette viande en proférant des paroles de transfert de maladie que c'est que cette maladie que telle personne fils de telle personne arrière fils de telle personne souffre qu'il soit transféré dans cette viande qu'il soit en vous essuyer chaque fois que vous travaillez sur un membre vous proférez ces paroles ensuite vous allez donner ou chercher un chien à qui vous allez donner cette viande 7 c'est une maladie mystique ça veut dire que le chien doit refuser de manger la viande parce que les animaux sont aussi ont aussi ce côté mystérieux et mystique mais faites tout et tout même s'il faille que vous brisez la viande vous a la même viande que vous brisez et à vous assaisonner et brisez la même viande pour pousser le chien ou un des chiens à manger faites le le plus important c'est que il faut que cet animal manger cette viande dès qu'il a mangé cette viande vous allez voir votre malade va se rélever comme si comme par mystère donc voilà quelques astuces des envoûtements que j'aimerais partager que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui et j'attends vos avis en commentaire si vous avez aimé ces astuces je vous je vous demande de laisser un like de partager la vidéo et racontez nous vos expériences de désenvoûtement que vous avez déjà fait là ça pourra aider certaines personnes à à ces désenvoûtés merci à ceux là qui font des témoignages sur la chaîne merci infiniment à ceux là qui encouragent le travail que je fais merci infiniment et que le dieu de vos ancêtres veille sur vous que le dieu de vos ancêtres vous accompagne tout au long de cette année de 23 et big up à vous ciao merci à vous